Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire intitulé « Multipliez votre OCA avec la rédaction web. Comment truster les premières places Google ? » Il est organisé par les éditions ENI, le premier éditeur de livres et vidéos d'informatique en français. Les éditions ENI font partie du groupe ENI, qui est le leader de la formation informatique, avec une école, un centre de formation et la maison d'édition. Le webinaire aujourd'hui est animé par notre auteur Aurélie Béga. Bonjour à tous. Le webinaire va se dérouler en deux temps. Il y aura environ 30 minutes d'intervention d'Aurélie, puis un temps de questions-réponses. Tout au long du webinaire, vous allez pouvoir nous poser les questions que vous souhaitez dans la fenêtre de chat et Aurélie y répondra dans la deuxième partie. Merci pour votre présence. Bon webinaire à tous et Aurélie, c'est à vous. Bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est ravis de voir qu'il y a des personnes d'un peu partout du quatre coins de la France. Pour me présenter rapidement, je suis conceptrice, rédactrice depuis plus de dix ans. J'habite dans le nord Finistère, je travaille avec des acteurs locaux, également avec des enseignes d'envergure nationale. Mon métier, c'est vraiment de construire des textes qui vont être optimisés pour le référencement naturel. Ça peut être des textes comme des pages d'accueil, des fiches produits, des pages catégories, des articles de blog, des newsletters. C'est quand même assez vaste. En parallèle, je suis formatrice en communication dans l'enseignement supérieur du bac plus 1 au bac plus 5. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, j'interviens pour la publication du livre « La rédaction web, créez votre stratégie de contenu et boostez votre référencement » qui a été publié avec la maison d'édition. Il y a un jeu concours à la fin du webinaire si vous souhaitez guérir. Je vais pouvoir démarrer sans plus tarder. Au niveau du sommaire, on va voir ensemble la conception rédaction web, à quoi cela sert, la rédaction qui va être conforme au Guinness Google, c'est-à-dire les directives que Google peut donner, le balisage de l'année rédactionnelle. On va travailler avec un calendrier. Ça va être important qu'on soit rédacteur ou community manager. Et puis après, je parlerai d'un cas concret, d'un produit de niche que j'ai créé spécifiquement pour le webinaire. On va parler ensemble des mots-clés, la construction d'une page produit, de la construction également d'un article de blog, des balises et des réseaux sociaux. Vous voyez, c'est quand même assez complet. Donc, je vais pouvoir démarrer. Donc, la rédaction web, à quoi cela sert ? La rédaction web, c'est vraiment un point qui est très important en matière d'identité numérique pour une entreprise. Une entreprise, elle va chercher à avoir de la visibilité. Elle va chercher à avoir du trafic. Et pour ça, la rédaction web va également être un élément pour développer la notoriété de la marque. On va écrire pour l'internaute. Donc, l'internaute, ça va être vraiment notre priorité en tant que rédacteur web. Et pour ça, on va essayer de lui fournir une information qui va être directe avec un message clair. L'internaute, il a besoin justement d'aller à l'essentiel. Et on va avoir une mise en page qui va être plutôt aérée avec différents niveaux de lecture. Donc, ça peut être des listes à puces, des titres, des sous-titres, des encarts de couleurs. Voilà, l'écriture avec des pavés n'est pas lisible pour l'internaute. On va essayer d'incorporer aussi tout ce qu'on appelle des riches médias. Des riches médias, donc par exemple des images, des illustrations, des vidéos, pour pouvoir justement structurer également notre texte par ce biais-là. On va produire également régulièrement du contenu. Du contenu qui a plutôt une valeur d'expertise avec une forte valeur ajoutée. Donc, ça au service de la marque. Donc, c'est vrai que plus le contenu va être fourni de manière régulière, plus la marque pourra se positionner aussi dans son secteur d'activité. Et dans le secteur concurrentiel dans lequel elle peut intervenir. Et bien entendu, la rédaction permet de mettre les produits et les services en valeur dans le secteur du e-commerce. Mais également de l'information dans un créneau peut-être comme le website ou comme le secteur e-business. On va chercher à avoir une rédaction qui va être conforme aux directives de Google. Et donc, c'est un point qui est très important de chercher à avoir une écriture qui va correspondre aux attentes que peut avoir le moteur de recherche. Donc, avant de commencer à aller dans une phase opérationnelle d'écriture, on va commencer par un travail préliminaire. On va commencer par un audit, voir un petit peu l'état des lieux du site web en faisant un diagnostic. Donc, si on est dans le cadre d'une création, on part de zéro. Donc là, on va créer notre plan de communication et on va intégrer la rédaction. Par contre, c'est vrai que si on est dans le cadre d'une refonte, on va essayer d'identifier les besoins rédactionnels qui sont en lien avec les pages du site. Donc, par exemple, vous avez une page qui a peu de trafic, mais il y a peu de texte. Si vous avez 150 mots, peut-être qu'effectivement, on peut rajouter du contenu textuel pour justement favoriser le référencement. Et ça fait partie des bonnes pratiques que Google préconise. On fait également un travail préparatoire. Avant de se lancer dans la rédaction, on va essayer d'identifier les questions et les problématiques que peuvent se poser les internautes. Donc, les internautes se posent des questions. Aujourd'hui, on sait que Google, c'est un moteur de recherche, mais également un moteur de réponse. Donc, on va produire du contenu justement pour répondre aux questions des internautes. Et on commence aussi à se poser des questions autour de tout ce qui est SEO vocal. Les assistants vocaux sont de plus en plus présents dans les maisons. On les interroge aussi. Donc, on a ces problématiques-là qui sont de plus en plus importantes. Bien entendu, quand on rédige, qu'on soit community manager ou rédacteur, voire même qu'on ait les deux casquettes, on va travailler notre année rédactionnelle avec un calendrier éditorial. Alors, ce calendrier éditorial, il y a quand même trois points sur lesquels on peut vraiment travailler. On peut le travailler à l'année, on peut le travailler aussi au mois, au trimestre, au semestre. Mais on va en tout cas mettre dedans des marronniers en lien avec le domaine d'activité. Donc, les marronniers, c'est le contenu chaud qui revient régulièrement, enfin qui revient tous les ans. Donc, par exemple, dans le domaine du e-commerce, on sait que Noël est un marronnier important pour avoir du chiffre d'affaires. Donc, on va très certainement travailler pendant un mois auparavant à préparer des postes en lien avec, justement, les fêtes de Noël, la fête des mères, la fête des pères également, la Saint-Valentin. Donc, en fonction du domaine d'activité et du produit que vous pouvez vendre, c'est sûr qu'on va produire également des articles de blog, des newsletters qui vont faire qu'on va avoir une stratégie de contenu qui peut engendrer plus de chiffre d'affaires. Bien entendu, on va mettre en avant les produits et les services avec des contenus commerciaux, expliquer comment un produit fonctionne, proposer également de la vente additionnelle en fonction des différents produits, des produits qui peuvent être complémentaires. Donc, ça, c'est un point qui est essentiel. Et bien entendu, on va proposer aussi des contenus qu'on appelle froid, des contenus plus pour montrer de l'expertise, donc des contenus d'information. Par exemple, une infographie que vous pourrez placer à n'importe quel moment dans l'année, mais qui va être perçue comme un contenu à forte valeur ajoutée pour l'internaute et qui peut être synthétique et donner des éléments qui sont en lien avec ses propres centres d'intérêt. Pour ça, aujourd'hui, moi, j'ai choisi un exemple qui est le Roland de Jade. C'est un exemple que j'ai spécialement construit pour vous pour le webinaire, pour vous expliquer les différents outils qu'on peut utiliser pour produire du contenu autour d'un produit. Donc là, c'est un produit de niche qui est un produit qui est assez connu par les experts de l'esthétique et des cosmétiques et qui est en phase de se faire connaître de plus en plus par les personnes non initiées ou un public un petit peu plus débutant qui cherche à découvrir des éléments autour des cosmétiques. Je vais vous montrer comment on peut travailler pour justement avoir une stratégie de contenu autour d'un produit de niche. Donc, on pourrait très bien le faire, imaginons, autour d'un produit d'assurance ou un produit bancaire. Vous avez un public qui est initié, qui connaît peut-être le produit, mais un autre public qui ne le connaît pas et sur lequel vous souhaitez peut-être conquérir des parts de marché à ce sujet. Déjà, avant de commencer à écrire, on va commencer par regarder ce que les autres sites ont pu écrire dessus. Est-ce qu'il y a énormément de résultats sur ce type de produit, sur ce type de service ? Donc là, je vous ai pris l'exemple. Pour L.fr, c'est un article qui est considéré comme populaire. Donc, c'est un sujet qui est tendance. On le voit en numéro 4, le Roland de Jade, l'outil miracle pour une peau top. Donc, on est sur un type de produit qui pourrait avoir un trafic assez important par rapport à ça. On va ensuite utiliser des générateurs de mots-clés parce que quand on est dans une stratégie éditoriale, on va chercher justement à mettre en avant notre mot-clé cible, notre mot-clé qui va générer du trafic. Donc, pour ça, on peut utiliser des générateurs de mots-clés qui sont payants, je vais vous en parler, des générateurs de mots-clés qui sont également gratuits. Le but, c'est d'avoir une rédaction qui va être optimisée. Donc là, je vous ai mis de façon très basique Google Suggest et les recherches associées. Donc, c'est vraiment le tout premier outil que vous allez pouvoir utiliser quand vous découvrez un sujet. Donc là, on voit effectivement qu'autour de notre expression-clé, on a des éléments comme utilisation, avant, après, bienfaits aussi qui ressortent par rapport à ça. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. Et ce qui est conseillé aussi quand on utilise des générateurs de mots-clés, c'est de croiser les outils pour voir finalement, en croisant les résultats, de voir ce qui peut ressortir et quel serait finalement le contenu que vous pourriez mettre en place en tant que stratégie de contenu. Donc ça, c'est des éléments qui sont très basiques. Après, vous pouvez utiliser également Google Trend. Donc Google Trend, comme vous voyez, moi, j'étais partie sur mon terme de recherche qui était Roland Jad. Donc, on peut voir ici que c'est une requête, une expression-clé qui est moins tapée par l'internaute sur la barre du moteur de recherche et que l'internaute, en tout cas, pour une cible française au cours des 12 derniers mois, elle a plus écrit rouleau de Jad ou roller Jad que Roland Jad. Donc, je vais plutôt, effectivement, partir dans ma rédaction autour, par exemple, de rouleau de Jad, sachant que je trouve que Google Trend est un outil assez intéressant quand il est utilisé en comparaison. On peut faire jusqu'à cinq comparaisons et il peut nous guider, effectivement, parce que quand on voit une courbe toute seule, ça n'a pas forcément nous parlé, tandis que là, en comparaison, ça nous donne un élément pour choisir le mot-clé qui peut avoir davantage de trafic. Ensuite, bien entendu, vous avez sur Google Trend la géocalisation. Donc là, pour ce point-là, vu notre produit de niche, c'est un produit qui peut être vendu sur toute la France. Donc, ce n'est pas un point qui nous intéresse vraiment. Mais on voit que sur le côté, le mot rouleau, l'expression-clé rouleau de Jad a plus de 150% de progression. Donc, on sait effectivement qu'il y a un intérêt croissant de la part des internautes sur ce produit. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser des outils comme 1.fr. Donc, 1.fr, c'est un outil qui est payant avec, effectivement, la possibilité de soumettre un article ou de soumettre un texte que vous avez pu faire. Donc là, moi, j'avais écrit un texte et on peut voir effectivement que j'avais déjà mis des mots-clés spontanément qui étaient présents. Donc, ce sont les mots qui sont en gris. Et donc, 1.fr va me proposer des mots-clés et me propose d'ajouter 15 à 25 mots-clés complémentaires, justement, pour pouvoir optimiser mon texte en matière de référencement. Donc, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on peut voir que je pourrais partir, par exemple, sur des mots comme l'acide aneuronique, collagène, vitamine C, des mots qui seraient peut-être plus techniques pour que ma ligne éditoriale, finalement, soit un petit peu plus technique. Ou alors, je pourrais prendre l'axe autour de l'anti-âge avec ride, vieillissement, ride d'expression, ride, ride ulc, signe de vieillissement. Ça peut nous donner aussi un indicateur en matière d'axe éditorial qu'on pourrait mettre en place grâce à 1.fr. Donc, 1.fr, je vous dis, c'est un outil payant, mais qui a une fonctionnalité gratuite au sujet de l'optimisation des contenus pour trouver des questions que l'internaute peut rechercher. Donc, des fois, on a énormément de questions. Là, pour ma requête principale, rouleau de Jade, j'en avais deux. Comment utiliser le rouleau de Jade ? Comment j'utilise le rouleau de Jade ? Donc, ça, vous pouvez l'utiliser de façon gratuite pour savoir, effectivement, un petit peu les questions que peuvent se poser les internautes par rapport à votre sujet. Keyword Tool, c'est un autre outil qui est gratuit également, que vous pouvez utiliser. Donc, vous voyez, on vous donne quand même pas mal de mots complémentaires autour de notre expression clé. Donc, vous avez des questions, comment utiliser, comment nettoyer, comment choisir, comment entretenir. Vous avez également des questions autour de la définition, de l'utilisation, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, l'efficacité, les différentes également pierres qui sont utilisées, le quartz, l'oie de tic, l'aventurine. Vous avez également cette possibilité d'avoir des idées de contenu et justement de trouver des actes qui vont être intéressants pour votre écriture. Donc, on a quand même une quantité de mots-clés qui peut être quand même assez impressionnante par rapport à un seul et même sujet. Ensuite, vous avez également Uber Suggest. Uber Suggest, c'est un outil qui est plutôt intéressant aussi. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des mots-clés, des expressions-clés. On voit également sur le côté, vous avez pas mal d'URL qui sont présentes et qui ont justement, on voit des idées de contenu aussi, pour voir que, par exemple, madamelefigaro.fr a proposé du contenu à ce sujet. Donc, ça peut être des sources également d'inspiration ou justement de se dire, je ne vais pas rédiger de la même manière pour me démarquer et produire un article qui va être différent. Donc, Uber Suggest nous donne également d'autres indications autour du mot-clé principal. Vous avez également Answer the Public. Answer the Public, donc cette fameuse roue qu'on voit, qui n'est pas forcément très lisible à l'écran. Donc, du coup, sur le côté, vous avez un zoom et qui nous propose justement plusieurs, autour de notre mot-clé, il y a peut-être plusieurs questions qui peuvent se poser. Et donc, là, autour du comment, autour du comment, on voit que comment reconnaître, comment entretenir, comment choisir, comment nettoyer. Ce sont des questions qui reviennent et donc qui sont, qu'on a déjà pu voir sur d'autres générateurs de mots-clés. Donc, ce sont des questions qui pourraient être à traiter par rapport à, justement, à notre thématique principale. Donc, quand on a effectivement fait notre recherche en matière de mots-clés, donc dans le livre, je parle de plusieurs outils différents. Donc, là, c'était une sorte d'échantillonnage pour vous montrer le travail autour des mots-clés. On va pouvoir l'organiser. Alors, pour ma part, j'aime travailler avec le système du mind mapping. C'est-à-dire qu'autour de notre mot-clé, notre expression-clé principale, on va pouvoir prioriser, catégoriser les différentes thématiques d'articles et justement savoir lesquelles on va pouvoir traiter pour bien balayer tout le sujet. Donc, par exemple, autour de notre sujet, comment utiliser le rouleau de jade. C'est effectivement, ça peut être un article prioritaire parce qu'il y a des questions de l'internaute à ce sujet. Puis après, des articles qui seraient peut-être plus pédagogiques autour des bienfaits de cet accessoire-là et comment on pourrait le faire. Donc, c'est très intéressant de travailler avec le mind mapping. C'est un outil qui est visuel et qui nous permet de voir de façon globale l'organisation des mots-clés qui découlent. Donc, vous pouvez également utiliser ça au tout début, avant même d'utiliser les générateurs de mots-clés pour votre brainstorming. Déjà, ça peut être un élément positif. Donc, quand on a fait toute cette phase, finalement, qui est une phase de veille, de recherche, une phase qui est très intéressante pour bien comprendre aussi un sujet, ça nous permet également de bien comprendre les différents enjeux qu'il y a autour d'un produit ou d'un service. On va pouvoir rentrer dans cette phase opérationnelle qui va être la phase de la rédaction. Pour ça, il y a un outil qui existe, donc qui est SEMrush, l'assistant d'écriture SEMrush, qui vous permet d'être conseillé. En fin de compte, il y a une analyse de votre texte qui se fait au cours de l'écriture. Donc là, vous voyez, j'ai entré. Donc, c'est sur le Google Drive. Vous téléchargez ça sur G Suite. Et vous pouvez après, tout simplement, écrire votre texte sur un document du Drive. Et cet outil-là va l'analyser. Donc, directement en cours de rédaction, ce qui vous évite de perdre du temps aussi pour faire analyser des fois votre texte en fin de rédaction. Et donc, on va voir les différents points, les différents critères en matière d'évaluation sur notre contenu textuel. Donc, mon texte a été évalué à 8 sur 10 en matière de référencement. Donc, effectivement, j'avais fait mon étude de mots-clés. En matière de lisibilité, c'est considéré comme étant un texte avec une lecture fluide. C'est un texte aussi qui a un ton éditorial qui lui est propre. Par contre, on voit que mon texte manque un petit peu d'originalité. Donc, on pourrait travailler sur ce point-là pour qu'il y ait une optimisation qui soit meilleure en matière pour plus d'originalité. Donc, cette phase-là, elle est importante, cette phase d'écriture. Donc là, j'ai pris un outil. Après, vous pouvez très bien écrire sans forcément utiliser d'outil. Mais celui-là est quand même assez performant. J'ai décidé de faire un zoom sur la page produit. Donc, dans le livre, je parle de la page d'accueil, de la page catégorie. La page produit est quand même essentielle quand on souhaite multiplier son chiffre d'affaires parce que c'est le dernier élément de réassurance avant de passer à l'acte d'achat. Donc, c'est important que la fiche produit, elle soit à la fois informative, qu'elle soit rassurante, qu'il y ait quand même un haut degré de détail et justement qu'on puisse décrire de façon rigoureuse le produit. Donc là, vous voyez sur ma capture d'écran, on peut très bien, la première partie, au-dessus de la ligne de flottaison, ne pas proposer de texte, qu'on soit plutôt dans de l'achat pulsionnel. Voilà, j'ai vu tous les éléments, je souhaite acheter ce produit-là, je l'achète rapidement. Ou alors, effectivement, et après ensuite, proposer du contenu qui va être en dessous de la ligne de flottaison ou même au-dessus, qui peut être justement une description assez pointue par rapport à notre produit. Ou vous pouvez également partir sur l'axe du conseil, comme finalement si vous étiez dans un magasin physique avec une personne qui serait présente pour la vente. L'axe, effectivement, qui est assez tendance en ce moment, c'est de favoriser tout ce qui va être marketing sensoriel. Donc là, c'est vrai que mon produit s'y prête bien, de faire appel aux cinq sens pour faire venir le client vers moi, donc dans une démarche d'inbound marketing. Mais vous pouvez très bien le faire, par exemple, pour la vente d'un matelas. Vous parlez d'un champ lexical autour de l'huile essentielle de la vente, vous parlez aussi autour de la détente, du bruit des vagues, du bruit de l'eau. Enfin, vous pouvez aussi travailler par rapport à ça, même si le produit ne s'y prête pas forcément. Donc, c'est vrai que c'est une vraie tendance d'aller vers le marketing sensoriel de plus en plus pour décrire nos produits et mieux projeter finalement le prospect et donc le futur client dans cette démarche d'achat. Donc, pour la fiche produit que j'ai pu produire, comme vous voyez, on voit qu'on a un titre, un titre justement qui nous explique ce que vous allez pouvoir faire avec ce produit-là. Ensuite, mon premier paragraphe, effectivement, me décrit l'accessoire tel qu'il est, avec un manche en pierre et un rouleau de chaque extrémité. Donc, si on n'a plus accès à la photo, l'internaute peut quand même se représenter le produit. Et ensuite, des conseils autour de l'utilisation du produit, donc comment l'utiliser sur le contour de l'œil, comment l'utiliser sur l'ensemble du visage. Donc, le but, c'est vrai que comme on l'a vu au tout début, l'internaute se posait question sur son utilisation, mais justement sur une utilisation qui va être efficace. Donc, c'est à ce moment-là que la dimension de conseil arrive. Et donc, la colonne sur le côté, plus des informations sur le produit, en disant en quelle matière il est, l'utilisation, le fait qu'il soit hypoallergénique, c'est rassurant pour le consommateur. Le fait qu'il soit facile d'entretien, c'est rassurant également. Donc, on va se mettre dans une démarche aussi d'information vis-à-vis de notre consommateur, qui est intéressé de toute façon s'il est arrivé jusqu'à la fiche produit. C'est que déjà, en tout cas, il porte un intérêt pour l'article en question. Autre point sur lequel on peut travailler aussi la notoriété, la visibilité, ça va être la production d'articles de blog. Donc là, dans le livre, moi, je parle de 10 types d'articles qui sont possibles. Je fais le zoom aujourd'hui sur un article qui pourrait être intéressant dans le cadre de mon produit. C'est l'article d'expertise. L'article d'expertise, il est intéressant parce qu'à la fois, il répond aux questions des utilisateurs. Donc, l'utilisateur, justement, voit la capacité de la marque à pouvoir donner des éléments d'expertise à ce sujet-là. Et également, ça correspond aux requêtes que l'internaute va taper sur le moteur de recherche, par exemple sur Google. Et comme je vous disais, Google devient de plus en plus un moteur de réponse. Donc, on va avoir justement cette possibilité-là avec un article de blog. Donc, l'idéal, effectivement, c'est d'avoir un article de blog qui a un découpage en HN. Je vais vous montrer ensuite différentes captures d'écran. Mais le but, ça va être de structurer au maximum notre article pour que l'internaute puisse avoir une lecture qui est fluide, qui est facile à l'écran. Donc, traditionnellement, notre balise H1, c'est notre titre. En H2, qui va être notre première phrase d'introduction, on va mettre une phrase d'accroche qui va essayer, en tout cas, de répondre à cette fameuse règle des 5 W et des 2 H. Cette règle, justement, où on va répondre au fameux qui, où, quand, pourquoi, combien. Et donc, si on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions, ça sera la suite de notre introduction qui va pouvoir y répondre. Et ensuite, on va dérouler notre texte avec différentes balises qui vont former des sous-titres du H3 au H6. Et donc, si vous avez un article plutôt court, on va dire entre 500, 500, 600 mots, de taille moyenne, vous allez pouvoir rester au niveau H3. Par contre, si vous avez un article de 1000 à 1500 mots, vous pouvez très bien faire un texte qui va jusqu'au H6. Et on va pouvoir dérouler aussi de cette manière-là, c'est tout à fait possible. Donc, pour vous montrer ce que moi, j'ai pu faire dans le cas de l'article de blog, on voit que mon H1, donc c'est comment utiliser un rouleau de jade sur le visage. En H2, j'essaie d'utiliser la règle des 5 W et des 2 H. Donc, j'explique ce que c'est. Donc, c'est un rouleau en pierre naturel que l'on peut utiliser où sur tout le visage et quel est son usage, donc le fameux pourquoi, pour décongestionner les yeux et pour une meilleure pénétration des produits cosmétiques. Et donc, comme effectivement, cette phrase-là est terminée, tout de suite, j'enchaîne avec « utiliser matin et soir ». Donc, ça, ça va répondre à notre question « quand ». Donc, vous voyez, on essaie de répondre à ces questions que l'internaute peut se poser, histoire de le mettre directement dans le contexte et qu'il puisse comprendre l'objet de l'article. Et ensuite, on va aller sur des différents H3 qui vont être présents. Donc là, pourquoi utiliser cet article ? Comment l'utiliser également sur le visage ? Après, en H4, comment décongestionner les yeux ? Après, on peut revenir sur un H3, comment l'entretenir avec des listes à puces qui vont nous faire justement un contenu qui va être aéré, un contenu qui va être agréable à lire pour qu'il y ait une meilleure lisibilité sur l'écran. Donc là, vous voyez, finalement, sur ce que ça peut donner le rendu sur l'écran, on voit bien mon H1, comment utiliser un rouleau de jade, avec le H2 qui se détache bien du reste du texte, des visuels qui sont présents, des listes à puces, des phrases aussi également, entre guillemets, qui nous permettent d'avoir une lecture qui est quand même assez facile, tout en incorporant bien entendu nos différents mots clés, nos différentes expressions clés. Donc là, ça va être notre travail de rédaction, d'incorporer ces mots directement dans le corps du texte et dans les balises qui sont présentes, et également d'avoir justement cette visibilité autour des différents sous-titres et titres qui sont présents. Donc, quand on a écrit notre article, on va pouvoir justement s'attaquer à cette phase qui est assez importante de la rédaction des balises métadonnées. Alors, les balises métadonnées, vous les voyez sur le côté, on a ce qu'on appelle la balise title et la balise métadescription. La balise, ces balises sont quand même assez importantes parce qu'elles vont inciter au clic. C'est un petit peu, voilà, c'est ce que je marque, c'est la promesse de trouver un contenu fidèle à la page. Donc, plus vous allez survendre votre page, plus vous risquez d'avoir un taux de rebond qui va être important. Donc, le taux de rebond, c'est l'internaute arrive sur votre page, il reste trois secondes, et puis il se dit, ah, mais finalement, je ne pensais pas y trouver ce contenu-là, je repars immédiatement. Donc, c'est un très mauvais signal qu'on envoie au moteur de recherche en disant que votre résultat, finalement, n'est pas, le résultat qu'il propose n'est pas pertinent. Donc, vous devez travailler aussi, dans l'idéal, vos balises métadescriptions et vos balises title. pour booster le référencement autour de votre mot-clé principal. Donc là, j'avais choisi le mot-clé rouleau de jade, que ça soit sur ma fiche produit, sur mon article de blog, mais également sur mes balises métadonnées. Et le but, ça va être d'inciter au clic. La balise métadonnée, enfin, les balises métadonnées sont importantes pour générer plus de trafic. C'est vraiment notre porte d'entrée pour avoir de la visibilité et gagner également en matière de trafic. Et puis, évidemment, on a nos réseaux sociaux aujourd'hui qui prennent une place de plus importante où on va travailler notre contenu rédactionnel avec la possibilité d'avoir de la visibilité, de la visibilité qui va driver du trafic, donc qui va conduire du trafic vers le site Internet, vers la boutique en ligne. Et donc, on va essayer de positionner notre marque. Voilà, ça peut être un positionnement autour de l'information, un positionnement aussi autour du divertissement. Peut-être avoir un axe qui peut être ludique, un axe humoristique, un axe pédagogique. Et donc, pour ça, on a des règles d'or quand on est comedy manager. Déjà, bien entendu, de créer un contenu unique pour chaque réseau social. Donc, même s'il y a une possibilité de faire du cross-posting entre Facebook et Instagram, il est quand même recommandé aujourd'hui d'avoir un contenu unique pour chaque réseau, de mettre en place un calendrier, comme on l'a vu au tout début, le calendrier éditorial. On met en place des rendez-vous avec la communauté pour que la communauté puisse liker, que la communauté puisse commenter également. Et puis, on essaie de respecter nos règles, deux règles, la règle des 80-20 et la règle des 3-1-1. La règle des 80-20, c'est 80% de création, 20% de curation. Donc, vous pouvez très bien partir sur du 100% de création, c'est tout à fait possible. Mais 80% de création, donc vous allez créer votre propre contenu. Et 20% de curation, vous allez partager le contenu d'un autre site Internet. Donc là, par exemple, je vends mes rouleaux de jade qui sont présents. Je vais partager sur ma page Facebook, par exemple, un article d'un website sur l'hydratation. Voilà. Alors, idéalement, on essaie d'avoir une proportion qui ne dépasse pas 20% parce que sinon, toute la valeur ajoutée, tous les points sur lesquels votre communauté pourrait être intéressée vont perdre un petit peu de valeur. Et justement, on va juste essayer d'être sur la création de contenu plutôt que d'être sur de la curation. Après, la règle des 3-1-1, c'est une règle où on va être sur, par exemple, 5 postes par semaine où vous allez avoir 3 contenus informatifs. Vous allez donner justement des éléments en lien avec les centres d'intérêt de votre communauté. Un contenu commercial qui va pouvoir présenter un produit, un service, le fonctionnement, tous ces éléments-là. Et ensuite, un contenu qui va être plus incitatif à la vente. Par exemple, un code promo, une promotion, des soldes qui vont justement inciter à passer à l'acte d'achat. Donc, vos réseaux sociaux, c'est vraiment la vitrine de visibilité qui est une vitrine commerciale, mais pas exclusiquement. Ça va être aussi une vitrine dans laquelle on va pouvoir partager aussi, s'informer et se divertir sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai mis des exemples de l'application qu'on pourrait faire sur les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, on essaie plutôt d'avoir un contenu qui va être court, qui va être efficace, assez direct. Le but, c'est de booster notre taux d'engagement. Donc, le taux d'engagement qui est en lien avec nos likes, nos partages et également nos commentaires. Et on va essayer d'avoir une mise en forme qui va être percutante. Donc là, ça pourrait être, au niveau visuel, ça pourrait tout à fait correspondre. On met des émojis et des hashtags aussi pour avoir un contenu qui est assez dynamique. Le but, ça va être de pousser aux clics, justement. Le post Instagram, c'est quand même en matière de rédaction. Il y a une prédominance de tout ce qui va être picture marketing. L'image a une place extrêmement importante sur ce type de réseaux sociaux. Par contre, c'est vrai qu'on va quand même pouvoir travailler notre contenu avec des émojis qui vont structurer notre texte et qui va le rendre finalement agréable à lire. Donc, ça, c'est vraiment dans l'air du temps en matière de rédaction avec 3 à 5 hashtags en moyenne par publication. Les stories. Alors, les stories, c'est devenu un format extrêmement important sur Instagram. Sur Instagram, on peut très bien avoir de la photo et de la vidéo sans contenu textuel, bien entendu. Mais aussi, on peut avoir du contenu textuel qui peut susciter de l'engagement près de la communauté. Donc là, vous voyez sur le côté, ça peut être une forme de sondage qui peut être intéressant et même nous donner des idées d'articles qui pourraient être intéressants sur le blog ou à relayer sur la newsletter. Donc, prendre l'avis de la communauté peut se faire aussi de cette manière-là, avec un petit peu de contenu textuel. Après, vous avez également Pinterest. Pinterest, c'est un réseau social où tous les secteurs d'activité ne sont pas forcément présents sur ce réseau. Mais en tout cas, il vous permet d'avoir un lien de destination directement vers votre article. Vous allez pouvoir écrire pour décrire votre épingle. Et aujourd'hui, on sait aussi que le panier moyen est plus élevé que sur les autres réseaux sociaux quand on a du trafic qui provient justement de Pinterest. Donc, Pinterest n'est pas à négliger. On peut également rajouter des éléments de texte dans le corps de notre épingle aussi. Donc, c'est vraiment, on va travailler notre contenu de cette manière-là. Et enfin, on a notre description sur YouTube. Donc, YouTube fonctionne vraiment avec la miniature que vous allez pouvoir travailler, le titre qui doit être un titre qui va être descriptif de la vidéo, et également la description qui peut donner des liens justement vers une boutique en ligne, qui peut décrire, qui peut remettre aussi certains éléments principaux que vous avez pu mettre dans votre vidéo. Donc, ça, c'est un élément textuel qu'il ne faut pas négliger aussi si on souhaite développer son chiffre d'affaires de cette manière-là. Donc, le but, c'est d'avoir une stratégie de contenu qui va être la plus globale possible. Donc, pour conclure, de mon côté, je vous dirais qu'il faut retenir trois points. En matière, justement, de rédaction web, il faut faire preuve de stratégie, d'avoir une stratégie éditoriale qui va nous permettre de développer la notoriété, la visibilité, le trafic, et bien entendu, le chiffre d'affaires du site Internet, qu'il faut faire ça avec méthode. Donc, dans le livre, je parle d'énormément d'outils qui existent, mais là, j'en ai cité quelques-uns, comme 1.fr, Keyword Tool, Answer the Public, l'outil également d'assistant d'écriture de SEMrush qui est présent. Et puis, donner un contenu aussi qui va être inspirant pour produire justement un contenu qui va donner envie de passer à l'acte d'achat. Donc, pour ça, il faut être créatif. Il faut essayer de se démarquer, de faire de façon différente et de mettre en avant les atouts d'une entreprise, les atouts d'une marque. Donc, aujourd'hui, la rédaction web, c'est devenu plus qu'un outil de webmarketing et de référencement naturel. C'est un outil qui est stratégique au niveau commercial et également au niveau concurrentiel. Merci pour votre attention. Merci Aurélie pour cette intervention qui était très riche, très complète. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, nous vous recommandons évidemment la lecture du livre d'Aurélie Béga. Donc, la rédaction web, créez votre stratégie de contenu et boostez votre référencement sur Google. Puis, nous allons maintenant pouvoir passer aux questions. Mais juste avant, je laisse Aurélie vous poser la question qui vous permettra de peut-être gagner un exemplaire de son livre. Tout à fait. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, la balise H2 peut être rédigée en appliquant la règle A, 5G et 4N, B, 5W et 2H, C, 7K et 9Y. Voilà. Donc, bonne chance à tous. Donc, nous recontacterons le gagnant par email dans les jours qui viennent. Donc, maintenant, n'hésitez pas, c'est à vous. Place à vos questions. Alors, nous avons une première question. Comment collaborer avec un rédacteur pour lui expliquer nos besoins rédactionnels pour un site web ? Alors, du coup, par rapport à la collaboration avec un rédacteur, en général, en tant que rédacteur, on va plus fonctionner sous un modèle de briefing. C'est-à-dire qu'on va justement, en tant que rédacteur, nous, on a besoin d'avoir une ligne directrice, savoir ce que le client, l'entreprise, la marque peut avoir besoin. Donc, ça peut être autour du volume de texte, la fréquence également. Est-ce qu'on a besoin de contenu, justement, qui va être orienté autour de tels mots-clés ? Donc, ça, ça peut être notre travail également de recherche. Donc, vraiment, ça va être le briefing sur lequel on va commencer, la ligne éditoriale, le style d'écriture. Et pour ça, très souvent, pour la collaboration avec le rédacteur, on va se baser autour du persona. Donc, là, notre cible, travailler sur le cœur de cible ou la cible principale. En général, c'est vraiment là-dessus que les entreprises souhaitent publier et avoir une stratégie de contenu. Et donc, on va essayer de s'adresser au maximum à ça. Donc, c'est à la fois le ciblage autour du persona, puis après, tout le travail de référencement, avec des outils de référencement autour des mots-clés dont on peut avoir besoin et sur lesquels on va discuter, justement, autour du briefing. Donc, c'est important de partir et de clarifier les choses pour ça, avant de démarrer une collaboration. Merci, Aurélie. Alors, François nous demande, justement, dans cette balise H2, donc en faisant référence à l'intervention précédente, vous mettez quasi un paragraphe. Est-ce que ce n'est pas trop gros ? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est assez intéressante. Après, pour ma part, non. C'est vrai que je trouve qu'on est sur un paragraphe. Mais en général, j'essaie, moi, de limiter à 15, 17 mots. Et ensuite, les autres questions sur lesquelles je n'ai pas pu répondre, je passe au reste de mon introduction. Mais c'est vrai qu'on va essayer, à travers notre balise H2, de mettre des mots qui vont être en lien avec notre mot-clé principal. C'est vraiment ça, l'intérêt autour de cette accroche-là. Et puis, pour l'internaute aussi, de lui dire, de lui expliquer en une phrase, qui va être une phrase clé, que va convenir l'article. Donc, l'accrocher au maximum. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'internaute scrolle beaucoup. Et il zappe énormément aussi. Donc, pour le retenir, c'est vrai que cette balise H2 va être intéressante, justement, par le contenu qu'elle va fournir, qui va aller au-delà du simple sous-titre. Merci Aurélie. Alors, nous avons une autre question qui est posée par Samia, qui nous demande, « Les plugins proposés par WordPress concernant le SEO sont-ils pertinents ? » Oui, je pense qu'elle fait référence à des… Bonjour Samia, à Yoast, par exemple. Oui, alors, ils sont tout à fait intéressants à utiliser, bien entendu. On peut les utiliser pour la rédaction. Ils donnent des éléments avec feu vert, feu rouge ou orange. Donc, on sait effectivement certains points. Alors, des fois, ils peuvent être très restrictifs. On se dit que pour avoir tout au vert, c'est quand même très contraignant. Mais c'est vrai qu'ils donnent quand même un bon indicateur sur WordPress en matière de rédaction. Donc, moi, je pense qu'effectivement, on peut télécharger ce type de plugin et voir notamment pour tout ce qui est fluidité d'écriture, ils peuvent être assez performants. Merci. Alors, Christophe nous demande, « Mes fiches produits, donc un produit par page, ont une grosse partie identique ? Est-ce qu'on risque d'être pénalisé pour duplication de contenu ? Le risque, c'est ça, effectivement. C'est que quand on a du contenu unique, bon, voilà, pour Google, on est dans la bonne pratique. Par contre, quand on a du contenu qui est dupliqué, donc là, c'est du dupliqué de tête de contenu interne, c'est vrai que c'est dommage. Alors, c'est assez problématique pour certaines entreprises qui ont, par exemple, 300 références avec une cinquantaine de références quasiment identiques. Je pense notamment dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'outillage, avec des éléments qui vont être différenciants, qui vont être peu spécifiques, justement. Mais normalement, effectivement, vous devez avoir un contenu unique par fiches produits. Ça fait partie, aujourd'hui, des bonnes pratiques et des recommandations qu'on donne en matière de rédaction. Merci. Alain nous demande, d'un point de vue efficacité rédaction web, y a-t-il une influence de l'environnement de travail ? WordPress, Joomla, Dropal, etc. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de travailler sur WordPress. Pour ma part, je trouve que ça a quand même une bonne efficacité. Je trouve qu'autour de WordPress, aujourd'hui, beaucoup de sites sont développés sur WordPress. Donc, c'est vrai que je partirais, effectivement, plutôt là-dessus. Merci. Sylviane demande, concernant les pages d'un site web, est-ce qu'il y a des présentations types à adopter ? Alors, des présentations types, peut-être au niveau graphique, c'est peut-être la question. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est sur quand même de la lisibilité, de la fluidité, un contenu qui va être mis en place, enfin, qui va être mis dans un contexte graphique plutôt minimaliste et épuré. C'est vrai qu'il n'y a pas de présentation type par rapport à ça. Après, dans notre contenu textuel, on va essayer de le structurer au maximum pour que ça soit lisible. C'est vrai que, par exemple, nos balises sont des points d'accroche pour les yeux. On va avoir notre H1 qui va être bien visible, qui va ressortir, notre H2 également, nos H3. Donc, même un internaute, s'il reste peu de temps, par exemple, sur notre article ou sur notre page, il va quand même pouvoir balayer la page et voir les différents éléments qui ont été perçus ou justement ne regarder, par exemple, qu'un paragraphe qui l'intéresse. Donc, c'est vrai que cette structuration-là, elle est importante et c'est vrai que l'internaute aussi apprécie le contenu qui va être synthétique, notamment, par exemple, pour le contenu tutoriel. Un contenu tutoriel, ça peut être, justement, l'internaute va regarder notre titre et après regarder les différentes étapes pour pouvoir aller jusqu'au résultat final. Donc, c'est vrai que cette structuration-là et cette présentation est quand même assez intéressante en matière de découpage visuel. Merci. François nous demande quel risque de répéter trop de fois le même mot sur un article ? Est-ce qu'il y a des risques de bannissement par Google ? Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand on est au-dessus de cette ligne, on va dire des 6%, on peut être dans ce qu'on appelle le keyword stuffing. Donc, c'est une sorte de bourrage de mots-clés qui est possible. Et ce n'est pas une bonne pratique pour Google. Donc, il faut rester quand même plutôt modéré par rapport à ça, essayer d'avoir, justement, un indice. Donc, ça, j'en parle dans le livre, un indice de mots-clés qui soit un indice raisonnable et que ça garde du sens parce que l'internaute, plus il va avoir aussi l'expression clé qui va revenir de façon peut-être, toutes les lignes ou toutes les deux lignes, la lisibilité sera moins bonne. Mais c'est vrai, effectivement, il a tout à fait raison. Il y a une possibilité pour Google que ce soit une... En tout cas, c'est un mauvais signal qu'on envoie lors de la rédaction d'un texte avec une expression clé qui serait trop présente dans le texte. Merci. Alain nous pose une autre question. Il demande des pistes ou des conseils pour une rédaction web à plusieurs rédacteurs. À plusieurs rédacteurs. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est... N'hésitez pas à préciser peut-être, Alain. Oui. Alors, je ne travaille pas forcément avec plusieurs... On peut travailler dans une équipe de rédacteurs. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, c'est quelque chose qui est assez présent. On peut travailler par catégorie, par exemple. Un rédacteur qui va s'occuper d'une catégorie. Un autre rédacteur qui va s'occuper d'une autre thématique qui va lui être plus importante. Enfin, qui va lui être en tout cas plus à l'aise avec cette thématique-là. Après, c'est vrai que des... Il y a des outils. Par exemple, quand vous travaillez sur WordPress, vous vous enregistrez. Puis après, un autre rédacteur peut venir compléter l'article ou peut venir le corriger également. Donc, c'est tout à fait possible. Bien, suivant le type de CMS sur lequel vous travaillez, d'avoir une équipe de rédaction par rapport à ça. Oui, il précise, du coup, en équipe. Donc, je pense qu'on y répond. D'accord. OK. Alain également demande « Avez-vous des astuces pour limiter le piratage ? Type web scrapping par des boîtes ? » Alors, ça, c'est quelque chose quand même qui est compliqué. C'est vrai qu'au niveau plagiat, oui, moi, je... Il faut toujours vérifier, effectivement, si on est victime de, par exemple, de plagiat au niveau textuel. C'est vraiment le gros risque qui est présent. Parce que là, ça nous fait... On est complètement dans le duplicate-content. Et c'est sûr que c'est pas forcément facile à gérer. Il y a des outils qui existent. On a notamment Compilatio qui est présente. Donc, il y a un outil payant, mais extrêmement performant pour voir si on a eu du contenu qui peut être dupliqué. On a aussi TinEye qui existe pour les photos, les illustrations, pour voir si des photos et des illustrations n'ont pas été reprises sur d'autres sites. Donc, oui, il en existe plusieurs pour vérifier, justement, si d'autres sites ne sont pas venus un petit peu cannibaliser notre propre site Internet. Toujours sur le même sujet, François demande, par rapport à la question du plagiat, quel pourcentage d'un article peut-on réutiliser en donnant la source ? Par rapport à l'article, je dirais qu'au minimum, moi, je dirais entre 3 et 7 %, pas plus. Parce qu'après, on est quand même sur un article qui doit être un article original. Un article, justement, avec du contenu unique. Et donc, on peut prendre une citation, bien entendu. On peut mettre également un lien. Parce que si on a, finalement, si on a trop de choses qui apparaissent dans un article, on peut directement renvoyer l'internaute comme une lecture complémentaire en mettant un lien externe ou un lien interne si on est sur un article du blog. Donc, je dirais qu'on ne dépasse pas la barre de 10 % très certainement et on essaie de s'approcher d'une barre minimum autour de 5 %. Frédéric nous demande est-ce que la date de création de l'article est importante ? Par exemple, un article qui a été écrit plusieurs années mais qui est toujours d'actualité, est-ce qu'il sera mieux référencé juste en changeant la date de création ? Non, pas forcément. Pas forcément en changeant la date de création. Mais c'est vrai qu'un article qui a eu du trafic que Google estime pertinent peut espérer avoir du trafic pendant des années. Par exemple, si vous écrivez un article intemporel sur comment choisir entre du mobilier en bois et du mobilier en pain et du mobilier en chêne, par exemple, c'est du trafic sur lequel vous allez pouvoir avoir pendant des années la possibilité d'avoir de la visibilité pendant des années. Après, ce qui est possible, c'est de, par exemple, que vous avez écrit 600 mots il y a 2-3 ans, vous pouvez faire une sorte d'édit en rajoutant 200-300 mots. Comme ça, le robot revient sur votre page et ça donne une sorte de prime de fraîcheur pour votre contenu. Donc, ça peut être intéressant aussi de le faire de cette manière-là. Merci. Alors, Elodie a deux questions. Bonjour. Comment peut-on faire lorsqu'on a un champ sémantique très restreint ? Quelle solution peut-on avoir pour la rédaction ? Et en même temps, elle demande également un site qui n'a pas de partie blog. Est-il handicapant pour le référencement ? Alors, par rapport à la première question, je vois tout à fait à quoi elle peut faire référence parce que c'est vrai que dans des domaines, par exemple, industriels, des domaines très techniques, on ne peut pas forcément avoir un champ sémantique extrêmement élargi parce que c'est compliqué. On est plutôt sur, justement, cette phase de recherche de mots-clés et souvent, les outils sont plutôt vides. On va plutôt essayer de travailler de façon avec un brainstorming pour voir effectivement les différentes choses et se mettre à la place de l'internaute. Qu'est-ce que l'internaute va pouvoir taper pour pouvoir nous retrouver ? Donc là, on va plus se détacher des outils pour pouvoir avoir une rédaction qui va être finalement plus autonome. Et c'est vrai que les solutions sont un petit peu plus compliquées, enfin, les solutions sont plus difficiles à trouver dans ces cas-là pour des domaines plus techniques avec le champ restreint, enfin, un champ lexical qui va être un petit peu plus restreint. Pour la deuxième question, du coup, qui était autour du... Je ne sais plus. Je viens de l'effacer. C'était une question. Est-ce que c'est problématique de ne pas avoir de partie blog dans son site internet ? D'accord. Pour la partie blog sur son site internet, non, ce n'est pas forcément problématique. Mais c'est vrai que d'avoir une partie blog, c'est quand même mieux parce que, donc, quand vous allez écrire pour votre site internet, donc, vous allez écrire votre page d'accueil, vos pages catégories, vos fiches produits, peut-être que votre catalogue sera assez statique, le robot de Google, il va venir une fois, il va faire son indexation et après, il va positionner les résultats, il ne reviendra pas. Tandis que si vous faites un blog, si vous travaillez avec différents articles, par exemple, toutes les semaines, toutes les semaines, le robot de Google va revenir sur votre site internet et donc, ça va favoriser un meilleur référencement naturel. Donc, ce n'est pas forcément problématique, mais en tout cas, on peut espérer avoir des résultats et dans cette stratégie de contenu aussi pour l'internaute, c'est toujours mieux également de proposer, si on peut, des articles qui vont mettre aussi des liens vers les fiches produits, on va pouvoir donner des conseils à notre utilisateur ou à notre futur prospect en tout cas. Donc, le blog fait toujours partie des bonnes pratiques et en plus, c'est vrai que les articles de blog, vous allez pouvoir, par exemple, les relayer en newsletter et donc, par rapport à, et fournir votre email. Donc, ça donne une stratégie de contenu qui est plutôt cohérente et pertinente. Donc, ça peut faire partie des préconisations qu'on peut faire pour un site sur le court ou le moyen terme pour l'aider justement à gagner des places en première page et peut-être même arriver en première page de Google. Merci. Alain, sur la même thématique, demande du coup, est-ce que l'ajout de mots-clés synonymes les uns des autres est-il encore déconseillé ? Non, c'est vrai qu'on peut rajouter des synonymes, bien entendu, dans notre texte. Ça fait partie des éléments qui font que l'écriture est naturelle. Après, vous avez votre mot-clé cible sur lequel vous souhaitez vraiment vous positionner, mais vous pouvez, en parallèle, mettre des mots-clés qui vont être, enfin, des mots, en tout cas, qui vont être synonymes à notre expression clé. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il faut penser dès le début de sa rédaction au mobile ? C'est mieux, effectivement, de penser, effectivement, qu'aujourd'hui, cette proportion de mobinotes est de plus en plus importante et a dépassé la consultation des sites Internet sur des ordinateurs classiques, donc, de tout ce qui va être desktop. Donc, on va être plutôt, effectivement, sur une conception où on va réfléchir à notre visibilité, à la visibilité de notre contenu, comment mettre en avant le contenu textuel sur notre surface de téléphone en regardant, justement, l'internaute va beaucoup scroller. Est-ce qu'on va partir sur des pages qui vont être plutôt courtes ou alors un scroll qui va être quasiment à l'infini ? C'est une question stratégique qu'il faut se poser et comment mettre en avant notre contenu. Alors, c'est vrai qu'avec notre H1 qui est bien visible, notre H2 qui va être aussi visible en forme d'accroche, ça permet, justement, de mettre le contenu bien en avant dès le début pour accrocher l'internaute et se dire, c'est bon, il va pouvoir scroller et faire défiler pour avoir, justement, des réponses à ces questions ou susciter l'intérêt. évidemment, on peut penser dès la conception, dès la création ou aussi au moment d'une refonte. De refonte d'un site, c'est la même chose. Merci. En revenant sur le plagiat, Sylvia nous demande, peut-on vérifier que l'article que l'on écrit n'est pas considéré comme du dupliqué de contente ? Et d'ailleurs, elle demande aussi comment travailler un article qui aura de nombreuses références légales sans être dans du dupliqué de contente, justement. Tout ce qui va être contenu dupliqué, c'est une question qui est assez importante en matière de rédaction. Déjà, la petite technique qu'on peut utiliser, c'est de prendre une phrase de votre article et de la placer entre guillemets sur la barre de moteur de recherche et de voir les résultats qui peuvent en ressortir. C'est vrai que si vous avez juste réécrit la phrase, ça pourra ressortir effectivement comme étant du contenu dupliqué, plus il va y avoir un taux de similitude important, plus ça peut ressortir comme du contenu dupliqué. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention. Il y a des outils, je vous en parlais tout à l'heure, je vous parlais de compilation, il y en a d'autres, il y a plein d'outils justement pour la vérification de notre, potentiellement du plagiat et de tout ce qui va être dupliquité de contente. Après, c'est vrai qu'il est quand même recommandé de partir vraiment sur du contenu unique, sur après la forme de la réécriture aussi, vous pouvez le faire, mais c'est vrai que la réécriture va induire un gros travail quand même de rédaction. Donc là, à partir de ce moment-là, on ne considère plus que c'est du dupliqué tête de contente à partir du moment où on a fait un travail de réécriture qui change toute la structure de notre texte, qui le rallonge également, où on peut travailler ça aussi de cette manière-là. Merci. Françoise demande, si je comprends bien et si je ne gère pas de blog, est-ce qu'il est judicieux de changer régulièrement les textes des fiches produits pour que Google repasse sur le site ? Alors, changer peut-être pas, rallonger, c'est tout à fait possible, pourquoi pas ? Enfin, quand je dis rallonger, c'est ajouter du contenu, le modifier, mettre aussi, actualiser les photos parce qu'on sait que des photos sont des éléments qui sont aussi importants par rapport à ça, mais je ne dirais pas de modifier toute la fiche produit, mais d'ajouter du contenu sur la fiche produit. Déjà, ça va être intéressant pour l'internaute parce qu'il va avoir plus d'explications, il va avoir une fiche de produit qui va être plus détaillée. Donc, on pourrait plus partir sur finalement allonger notre contenu plutôt que de repartir à zéro complètement parce que si déjà vous avez fait votre travail en plus autour du mot-clé spécifique, donc votre mot-clé cible, c'est vrai que c'est dommage si votre texte est déjà optimisé de faire table rase, autant finalement donner des informations complémentaires à l'internaute. Pourquoi pas rajouter des listes à puces ? Ça peut être ça aussi, vous avez une fiche produit qui est très bien réalisée, très bien faite, mais vous pouvez mettre à la fin un résumé mettant les différents points principaux, vos avantages concurrentiels, votre politique commerciale que vous pouvez mettre en fin de fiche produit également pour que l'internaute soit clair, limpide, qu'on soit dans cette notion de réassurance parce que c'est important de travailler pour l'écriture pour l'internaute et en parallèle pour le moteur de recherche, vous allez donner du contenu original, du contenu qui va être frais, donc on peut avoir un bénéfice des deux côtés, oui, tout à fait. Alors, Périne nous demande, est-ce qu'il y a un plugin WordPress qui récupère les actualités Facebook et qui peut servir à remplacer un blog ? Alors, je n'en ai pas la connaissance. Peut-être qu'effectivement, si certains peuvent répondre dans les commentaires, mais en tout cas, pour ma part, je n'en ai pas la connaissance qui peut remplacer un blog. Ça, je ne sais pas. C'est vrai que ça sera à chercher. C'est intéressant comme question. Je prends note. Je regarderai. C'est vrai que je n'en ai pas la connaissance non plus et en y réfléchissant, je doute que ce soit finalement approprié parce qu'un post Facebook ne va pas avoir ne pas répondre aux mêmes critères de la rédaction web finalement. C'est ça. On est plus, on s'adresse à notre communauté, mais là, à ce moment-là, on n'est plus dans les préoccupations par rapport aux moteurs de recherche. Complètement. Après, on est toujours dans la visibilité, mais on n'est plus dans les mêmes objectifs. Tout à fait. Toujours en lien avec les réseaux sociaux et les différentes plateformes, François nous demande un site web plus un blog plus Facebook plus etc. N'y a-t-il pas le risque de perdre l'internaute car les textes changent en fonction des différents internautes sur ces différentes plateformes ? Alors oui, je vois ce que François peut dire. On est dans le risque de diluer finalement tout son contenu. Alors, la stratégie de contenu fait qu'on va essayer de toucher différentes cibles et la personne qui est présente par exemple sur votre page Facebook, ce n'est pas une personne qui va forcément être présente sur votre blog. La personne aussi qui va lire votre newsletter n'est pas forcément présente sur les réseaux sociaux. Donc finalement, c'est de toucher l'internaute dans une ère où il y a énormément d'informations qui circulent. C'est vrai que c'est positif quand même d'avoir une multiplication de contenus. Aussi pour la marque et pour l'entreprise, c'est une façon de se positionner. si vous avez un positionnement de leader ou de challenger, montrer les valeurs aussi que peut avoir l'entreprise, montrer sa politique commerciale. Donc c'est vrai que suivant les supports, ça ne s'y prête pas forcément. Donc on ne va pas forcément mettre le même type de contenu aussi en fonction justement d'un blog, d'une newsletter ou des réseaux sociaux. Donc je suis d'accord sur le fait effectivement qu'on peut diluer, enfin sur le fait qu'on puisse avoir peur de diluer son audience, mais le but justement ça va être de toucher plusieurs cibles ou au moins d'élargir notre cible pour pouvoir en tout cas gagner en notoriété, gagner en visibilité et quand on gagne en notoriété, en visibilité, on accroît la possibilité de multiplier son chiffre d'affaires et d'en faire un biais commercial assez intéressant. Et ça peut être aussi dans le milieu culturel également qui peut mettre en avant certains services et on va aussi le faire en touchant différentes cibles ou du moins en élargissant sa cible. Et puis les algorithmes aujourd'hui font qu'il est déjà tellement difficile de réussir à toucher ses cibles qui est finalement assez peu fréquent de trop les toucher je pense de par l'expérience qu'on peut avoir en tout cas. Périne précise par rapport à tout à l'heure et je crois que c'est lié au partage des publications des réseaux sociaux sur son site web. elle dit qu'il y a feed des hommes sociaux mais est-ce que les publications valent autant qu'un blog ? Finalement ça revient un peu à ce qu'on disait attention une publication réseau social n'a pas la même utilité qu'un article de blog. Et de toute façon une publication sur les réseaux sociaux n'a pas la même pérennité qu'un article de blog. Les dernières statistiques nous montrent qu'une publication sur Facebook a une visibilité en moyenne de 5-6 heures. quand vous avez un article de blog vous pouvez espérer avoir une visibilité qui va être présent sur les pages du moteur de recherche. Donc c'est vrai qu'il faut voir ça beaucoup plus comme une information quand on est sur les réseaux sociaux une information qu'on va diffuser à court terme pour toucher notre communauté et même l'engager avec des likes et des partages parce que le taux d'engagement c'est très important pour les algorithmes des réseaux sociaux pour booster justement et gagner en visibilité. mais quand on est sur le format du blog on va vraiment travailler sur de l'information également qu'on peut rediffuser sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui c'est vrai que faire l'économie d'un site internet c'est déjà c'est pas possible effectivement dans tout ce qui est cadre dans le domaine du e-commerce le site internet reste vraiment le pilier mais peut-être pour des influenceurs effectivement dans le domaine de l'influence on peut très bien rester que sur Instagram et bien entendu ne pas construire un site internet c'est possible après le secteur d'activité peut jouer également mais en matière de visibilité et de pérennité sur la visibilité c'est vrai que quand on est avec un site internet on construit plus sur du dur en fin de compte et puis ça évite de mettre tous ces deux dans le même panier aussi parce que les algorithmes peuvent évoluer et on peut perdre aussi du jour au lendemain une visibilité qui était très bonne sur un réseau social par exemple tout à fait question aux réseaux sociaux Christophe nous demande est-on vraiment pénalisé si on n'utilise pas les réseaux sociaux est-ce qu'on est vraiment pénalisé non non on n'est pas c'est pas pénalisant de ne pas utiliser les réseaux sociaux par contre c'est vrai que c'est se priver d'une vitrine de visibilité c'est ça aujourd'hui après quand on a suivant le secteur d'activité dans lequel on est comme je disais tout à l'heure Pinterest n'est pas forcément pertinent suivant le secteur d'activité dans lequel vous êtes donc il faut se cibler aussi il vaut mieux être présent sur les réseaux sociaux et avoir même un réseau social sur lequel vous êtes présent de façon actif et avec une fréquence et une bonne qualité de poste mais c'est vrai qu'on peut très bien aujourd'hui avoir son site internet son blog sa newsletter et justement travailler parce que la newsletter c'est vraiment autour du fichier client que vous avez pu avoir donc votre fichier client donc avec des clients qui ont déjà commandé sur votre site internet et qui peuvent recommander par la suite donc dans un souci de fidélisation donc c'est pas c'est pas pénalisant mais aujourd'hui c'est vrai que c'est dans l'air du temps de communiquer avec une communication 360 et d'avoir effectivement les réseaux sociaux qui sont là en support et en et en et c'est une ouverture vers pour conquérir aussi d'autres cibles et d'autres parts de marché alors merci Aurélie donc là le webinaire va toucher à sa fin donc je regarde si on peut traiter encore une dernière question une dernière question de Périne et ensuite nous allons nous allons devoir conclure donc avez-vous des conseils pour LinkedIn des astuces que vous partage j'aurais davantage que pardon je recommence avez-vous des conseils pour LinkedIn des articles que vous y partageriez davantage que sur d'autres réseaux d'accord par rapport à LinkedIn oui effectivement alors moi je suis assez active sur mon compte LinkedIn donc par rapport à la rédaction sur LinkedIn aujourd'hui on est sur une rédaction qui est plutôt structurée on va effectivement avoir mettre souvent un titre en majuscule entrecrocher poser une question et ensuite avoir ce découpage également avec des émojis qui vont être présents pour gagner en lisibilité bien entendu le visuel a une part très importante que vous soyez dans le partage ou que vous soyez le partage d'une photo ou d'une vidéo puis après ou même un partage tout court on va vraiment travailler le contenu textuel sur LinkedIn avec des tags bien entendu pour faire travailler le réseau et des hashtags également donc c'est vrai que c'est assez similaire en matière de rédaction de texte et puis vous avez aussi la partie rédaction d'articles aussi que vous pouvez faire sur LinkedIn donc par exemple vous avez une page d'entreprise LinkedIn ça peut être ça aussi quand on est dans le domaine du B2B c'est vrai que mon exemple ne se prêtait pas forcément au B2B mais quand on est dans le B2B avoir une page d'entreprise permet de tenir justement au courant les fournisseurs les partenaires donc on va pouvoir travailler de cette manière là en créant de l'article et en ayant une communauté justement qui va être qui va être fédérée autour de cette page là donc c'est vrai qu'on fait bien la différence sur LinkedIn entre les pages d'entreprise et les comptes des personnes mais on peut travailler en tout cas à la visibilité de cette manière là en mettant des liens aussi directement vers certains produits ou plutôt certains services parce que c'est vrai que sur LinkedIn on est beaucoup dans le cadre du service de différentes manières et donc on peut le faire de cette façon là j'en profite d'ailleurs pour préciser que justement on a un livre aux éditions UNI qui est paru il y a quelques mois sur LinkedIn pour pouvoir bien valoriser son profit et dynamiser son image et ses communications sur le réseau donc je profite de cette opportunité pour vous mettre le lien pour ceux que cela intéresse et puis voilà merci merci Aurélie nous allons conclure ce webinaire si vous avez d'autres questions vous pouvez nous les adresser par email à webinaire at UNI.fr le webinaire sera disponible en replay d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube édition UNI et vous recevrez un lien pour y accéder par email le gagnant du tirage de sort va bien sûr être recontacté par email prochainement encore un grand merci à vous Aurélie merci également à tous les participants pour votre présence votre attention et vos questions nous vous donnons rendez-vous le 9 février prochain pour un prochain webinaire cette fois-ci beaucoup plus technique sur pourquoi développer des applications web avec Angular à très bientôt